Le premier sujet que l'on aborde aujourd'hui, c'est les ressources numériques, puisque c'est vrai qu'avec la fermeture des bibliothèques, vous avez été nombreux à souhaiter donner accès aux ressources pour les usagers déjà abonnés, mais dont l'abonnement arrivera à échéance et que vous ne pouvez pas forcément renouveler via le SGB. C'est une des premières questions. Et puis aussi ouvrir à des usagers qui ne sont pas abonnés, mais qui pourraient donc s'inscrire sans compte SGB, mais accéder quand même aux ressources numériques. Il y a un tutoriel qui a été mis en place sur le Wikibokeh. C'est celui qui s'affiche actuellement à l'écran et qu'on va suivre pour également ce webinaire. Donc, l'intégralité de la documentation, vous la retrouvez ici, et vous pourrez la retrouver pas à pas, mais c'est vrai que petite présentation en vidéo, des fois, ça facilite un petit peu les choses. Donc, il y a deux besoins qui peuvent se manifester, voire se cumuler. Le premier, c'est permettre l'accès aux ressources pour des abonnements échus, qui en plus recroisent une modification qui a été faite d'emboquer il y a quelques semaines, qui est que l'accès aux ressources numériques passe bien par la gestion de groupe. J'ai remis les liens également dans le doc Wiki vers l'ensemble des ressources. Et que cette gestion de groupe intègre maintenant une notion de compte actif pour pouvoir limiter justement les ressources numériques aux abonnements valides, ce qui est le mode de fonctionnement normalement naturel avant effectivement le confinement. Et donc, il y a de fortes chances d'être en place actuellement sur vos bases. Donc, j'ai une base de démonstration bokeh que je vais utiliser ici. Donc, la première chose à faire, si je veux donner l'accès aux ressources numériques à des utilisateurs qui n'ont plus un abonnement valide, c'est d'aller dans le back-office, bien sûr. Donc, je rentre avec mes identifiants d'administrateurs. Et d'aller dans la gestion de groupe qui se trouve dans la partie administration du portail. Voir si j'ai bien effectivement un groupe abonné CGB, ce qui est souvent le cas. Donc, au niveau ici, je vais réduire un peu la fenêtre, pardon. Ça sera plus confortable pour tout le monde. Au niveau général, j'ai bien un groupe abonné. Alors, il peut s'appeler abonné, abonné CGB, selon ce qui avait été paramétré initialement dans votre base. Ce groupe, je vais l'éditer. Et je vois effectivement qu'il s'agit d'un groupe abonné dynamique. C'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur un filtre pour pouvoir constituer le groupe. Et au niveau des filtres, ce que je lui ai demandé, c'est donc de donner un accès aux abonnés CGB, toutes bibliothèques confondues, donc toutes les bibliothèques du réseau. Donc, ça veut dire également que si vous êtes dans le cadre d'un réseau, vous avez peut-être limité l'accès aux ressources numériques pour une bibliothèque. Et si vous souhaitez le libérer sur tout le réseau, il suffit de le mettre sur toutes. Et donc, tous les abonnés auront accès, quelle que soit leur bibliothèque de rattachement. Et dans un mode, je disais, normal et logique, hors confinement, on accorde l'accès aux ressources numériques que pour les abonnés qui ont un abonnement valide. Donc déjà, si vous voulez faire sauter ce verrou, alors moi, je suis sur une base de démo, donc j'en ai que 36 d'abonnements en cours. Forcément, je n'ai pas un CGB très vivant derrière. Donc là, si je décoche cette fonction et que je valide, mon groupe va se reconstituer à partir des critères que j'ai donnés. Et là, forcément, je ne suis plus du tout sur le même chiffre sur ma base de démonstration. Je passe à 8271 comptes. Donc là, j'ai ouvert l'accès à un certain nombre de ressources et de droits qui sont définis dans cet onglet. Donc là, mes abonnés CGB, abonnement valide ou pas, et abonnement échu, ont le droit, alors de suivre une activité actuellement, ça va être un peu limité, ça c'est sûr, mais surtout d'accéder aux ressources numériques que j'ai. Donc selon les abonnements au bouquet que vous avez pris, selon les connecteurs que vous avez dans le bouquet, vous allez avoir ces ressources qui vont apparaître dans le back-office. Par exemple, sur cette base, je n'ai pas RT-VOD, mais si vous avez RT-VOD, vous verrez apparaître la petite encoche. Donc là, toutes les personnes qui ont un compte avec une carte et un mot de passe, même si l'abonnement n'est pas valide, ont accès aux ressources numériques. Donc ça, c'est ce qui est décrit ici. Et puis, si vous n'avez pas de groupe abonné CGB dynamique qui est déjà dans votre base, j'ai aussi décrit dans le wiki comment constituer ces groupes. Donc vous retrouvez l'ensemble des onglets que je viens de décrire et l'ensemble de ces étapes. Au niveau des groupes, ce qui peut se passer aussi, que je n'ai pas forcément précisé dans la documentation, c'est parfois, vous avez des groupes d'abonnés CGB, mais que vous avez souhaité utiliser pour les lettres d'information et les newsletters. Donc n'hésitez pas à refaire un groupe spécifique si vous souhaitez différencier ce qui est accès aux ressources numériques et le fait de recevoir une newsletter. Donc le deuxième aspect qui peut être utile, c'est d'ouvrir l'accès aux ressources à des usagers qui ne sont pas inscrits. Donc ils n'ont absolument pas de compte dans le SIGB. Donc la première chose à bien différencier, c'est que je ne parle pas de la préinscription en ligne ici. Donc c'est tout à fait séparé de la fonction préinscription en ligne qui est disponible sur COA et sur Nanook. C'est une inscription de compte invité qui est interne à bokeh et qui est tout à fait distincte de l'usage SIGB. Donc si vous avez de la préinscription en ligne que vous avez déjà mis en place au niveau de votre SIGB, vous n'aurez peut-être pas besoin de cet accès usager non inscrit. Par contre, ça nécessite effectivement d'avoir accès à votre SIGB pour pouvoir valider les préinscriptions. Donc si vous êtes justement dans un cas de figure où vous ne pouvez pas accéder à votre SIGB ou vous ne pouvez pas gérer des préinscriptions avec votre SIGB, et bien c'est la solution qui va vous permettre de libérer les ressources numériques au moins le temps du confinement. Donc c'est d'utiliser la fonction inscription en ligne qui est donc, comme je disais, propre à bokeh. Donc là, on va voir comment ça se génère. Donc la première étape, c'est d'aller vérifier que les inscriptions en ligne sont possibles puisqu'il y a en fait une variable qui est nommée ici, interdire enregistre utile, qui justement, si elle est cochée, empêche l'accès au formulaire d'inscription en ligne. Donc la première chose à vérifier, c'est au niveau des variables. Alors petite astuce, quand vous ne savez plus où se trouvent des éléments du menu, vous pouvez aussi aller rechercher directement variables. Et là, mon menu se limite à ce que j'ai recherché. Donc là, dans les variables, je vais rechercher la variable qui est ici. Alors je peux la copier-coller. Là, j'ai vu qu'elle commençait par interdire. Donc là, c'est pareil. Il y a un outil de recherche pour pouvoir rechercher interdire. Et au bout d'un moment, je vais tomber sur... Donc il y a plusieurs variables qui ont le terme interdire, mais j'ai surtout le interdire en range utile que je retrouve ici. Et là, si je vérifie au niveau du crayon, elle n'est pas activée, donc c'est bon. Je peux donc utiliser le formulaire d'enregistrement. Si elle est cochée, vous n'aurez jamais accès au formulaire que je vais présenter juste ensuite. Donc là, le paramétrage est bon. Je peux passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est de configurer le formulaire d'inscription. Donc comme il est indiqué ici, le formulaire, il a cette extension. Donc c'est slash A-U-T-H slash register. Donc à mettre à la suite du nom de domaine. Donc j'ai repris l'exemple aussi d'une bibliothèque qui était en ligne. Donc là, pour pouvoir le configurer, je vais retourner sur la partie publique. Sur l'interface publique de mon site. Et je vais rajouter l'extension A-U-T-H slash register. Donc ici, j'arrive sur le formulaire de demande d'inscription qui a déjà un certain nombre de paramètres par défaut. Comme l'identifiant, le mot de passe, confirmer le mot de passe, l'adresse e-mail et confirmer l'e-mail. On a la possibilité donc de modifier la configuration du formulaire. Par contre, je vais faire une petite manipulation parce que je n'ai pas accès sur ce profil-là. Désolée. Je vais revenir sur un autre profil. Je vais revenir sur un profil plus classique. Voilà. Donc, j'ai la petite clé à molette configuration qui me permet déjà de changer éventuellement le titre de mon formulaire. Donc là, ici, on est sur une demande d'inscription. De changer le texte d'aide qui est juste en mon tête. Donc, comme en plus, c'est une situation un peu particulière, vous pouvez avoir besoin de préciser que c'est provisoire, le temps du confinement, etc. Donc, si vous voulez vraiment préciser l'ensemble de ces informations, vous pouvez le faire dans le texte d'aide. Et on retrouve également le texte de confirmation, c'est-à-dire celui qui va s'afficher juste après avoir validé le formulaire. Donc, ce que l'usager va voir à l'écran quand il aura rempli l'ensemble du formulaire et validé. Et un autre élément qui est très important, donc, c'est de décider de champs complémentaires que vous pouvez ajouter à ce formulaire de base. Donc, je vous le montrais. Par défaut, j'ai identifiant, mot de passe, confirmez votre mot de passe e-mail et confirmez votre e-mail. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez activer le champ non et dire qu'il est affiché et facultatif ou affiché et obligatoire. Donc, si vous voulez les noms et prénoms de vos usagers, il faut le mettre en affiché et obligatoire et il faut systématiquement que ce soit enseigné pour valider le formulaire. Pareil, alors, le numéro de carte, on va éviter puisque c'est un mode invité. Donc, on ne va pas lui demander son numéro de carte, justement, c'est ce qu'on veut contourner. Et par contre, si vous voulez aussi avoir des informations sur la bibliothèque d'inscription, vous pouvez l'afficher, mais ça sera plus d'ordre facultatif, informatif qu'obligatoire, puisque ce n'est pas un abonné CGB que l'on va créer, mais bien un compte invité bokeh. Donc là, si je fais afficher et facultatif, on va voir que j'ai ajouté des zones obligatoires qui sont le nom et le prénom et ici, les bibliothèques de mon réseau. Donc ça, je peux également revenir dessus et dire, finalement, la bibliothèque d'inscription, je ne l'affiche pas. Voilà. Donc là, j'ai un formulaire qui est à présent disponible. Et si je retourne sur le tutoriel, vous retrouvez ces informations. On vous a mis également un petit texte modèle pour le texte d'aide, si vous souhaitez le copier-coller. Et on retrouve donc ces fameux champs obligatoires ou non qui sont précisés à ce niveau-là. Donc, quand un utilisateur va renseigner le formulaire, ce que l'on indique également ici dans l'entête, c'est qu'un mail de confirmation va lui être envoyé. Donc effectivement, quand je renseigne, je vais le faire ensuite sur un site de bibliothèque qui est en ligne pour qu'on voit comment ça se produit, je reçois automatiquement un mail de la part de bokeh. Donc ce mail, il est également configurable. Donc, on vous a redonné les variables dans la documentation. Donc, vous pouvez modifier le contenu du mail automatisé via la variable notification template new user qu'on retrouve toujours dans le back-office. Si je retourne sur mes variables et que je fais une recherche sur le terme notification, voilà, j'ai plusieurs mails de notifications, mais j'en ai un surtout donc pour les nouveaux inscrits. Donc, vous pouvez modifier aussi le contenu de ce mail. Par contre, attention, il y a dans ce mail donc des petits systèmes automatiques. Par exemple, Profit Libélé, c'est ce qui permet de donner le nom de votre portail, de la bibliothèque. Donc ça, c'est quand les personnes se sont inscrites, rattachées à la bibliothèque en particulier. Donc ça, il faut effectivement éviter de les supprimer ou de les modifier. Sinon, notamment le lien qui est très important pour que l'usager puisse confirmer son inscription. Si vous cassez ce lien, eh bien, il ne pourra plus aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, ce que l'on conseille également, c'est d'ajouter dans le mail de confirmation peut-être un petit lien vers votre boîte mail pour dire si vous n'arrivez pas à cliquer sur le lien, si vous n'aboutissez pas, n'hésitez pas à nous écrire et à nous contacter. Donc ça, je vais vous montrer de manière un peu plus concrète. Galice, j'ai une question de Géraldine Lahu. Elle dit que son formulaire d'inscription est différent. Alors, c'est peut-être parce qu'il s'agit du formulaire de pré-inscription et pas du formulaire d'inscription de Bokeh. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce qu'on peut avoir les deux simultanément ? Est-ce qu'on peut avoir les deux simultanément sur le portail ? Oui, tout à fait. On peut proposer le formulaire de pré-inscription et le formulaire d'inscription. Par contre, ça nécessite effectivement un peu de pédagogie pour que les utilisateurs voient la différence. Je vais vous montrer un exemple. À la bibliothèque de Mulhouse, bien avant le confinement, ils avaient déjà activé en fait les deux possibilités. Donc, se pré-inscrire à la bibliothèque ou s'inscrire uniquement pour accéder à des services en ligne. Donc là, si je vais sur le site de Mulhouse, vous voyez, ils ont mis un petit raccourci « Pas de compte ». Et là, ils ont bien fait la différence entre sans pour autant prendre une carte d'abonné à la bibliothèque, vous pouvez créer un compte en utilisant le formulaire, ce qui est bien le formulaire d'inscription Bokeh, qui crée des comptes invités. Sinon, si on souhaite s'inscrire à la bibliothèque, on a un autre formulaire qui est le formulaire de pré-inscription. Voilà. Alors qu'ils ont désactivé là, le temps du confinement. Par contre, au contraire, ils ont retiré les pré-inscriptions SIGD et maintenu les inscriptions normales. Mais ça peut tout à fait cohabiter. C'est ce qui se passait jusqu'à maintenant. Je peux poser une question ? Oui. En fait, ce n'était pas ça ma question. Je sais que c'est une pré-inscription que nous, on a mis en place. Mais pourquoi on n'a pas toutes ces options pour le paramétrage de la pré-inscription ? C'est bien plus compliqué, je trouve. On pourrait faire un mail de réponse automatisé. Alors, ce n'est pas le même formulaire. Les deux sont indépendants. Oui, je sais. Ce serait une demande d'amélioration, en fait, côté Nanouk, de pouvoir avoir la main sur les mails de notification. Ce que fait le formulaire de pré-inscription, c'est qu'en fait, il ne stocke rien d'emboqué. Il va communiquer avec le SIGB, donc Nanouk, Oa, Orphée, par exemple. Et donc après, c'est le SIGB qui va créer une fiche abonné en attente de validation. Et après, s'il doit y avoir un mail de confirmation ou des choses comme ça, en fait, c'est le SIGB qui doit l'envoyer. Oui. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui, ça fonctionne dans Nanouk. Oui, ça fonctionne. Ce n'est pas automatisé, mais moi, c'est surtout pour le paramétrage des mails de réponse. Une fois que la première fois que la personne s'inscrit, enfin, se pré-inscrit, il a un mail vraiment basique de réponse qui lui dit que c'est bien pris en compte, mais on ne peut même pas le paramétrer. On ne peut pas paramétrer cette réponse facilement, je trouve. Donc ça, oui, je sais que vous aviez essayé de remonter en hotline la semaine dernière, je crois, cette question. Donc, je ne sais pas si on avait eu le temps de regarder dans le détail. Mais donc là, du coup, la procédure, on va dire, la plus simple pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est en train de montrer Gladys, ce n'est pas de créer une pré-inscription dans le SIGB qui nécessite d'ailleurs un traitement manuel du bibliothéca, mais c'est bien de créer une inscription sur le portail qui donne juste un compte invité. Ok. C'est ça. Et donc, c'est ce qui a mis en place, notamment le bouquet des bibliothèques qui est le réseau des bibliothèques autour de Chambéry, Chelles-les-Eaux, Chambéry, Lamotte, etc. Donc, pour lequel ils ont fait une annonce sur le coronavirus. Alors, dans le cas du réseau des bibliothèques de Chambéry, il n'y a que Chambéry qui propose des ressources numériques. Donc, le lien vers l'inscription est sur la partie qui est réservée aux bibliothèques municipales de Chambéry. Et vous voyez, là, je n'ai pas de compte administrateur sur ce site. Je vais me comporter comme un usager lambda qui vient sur le site de Chambéry. Et je vois qu'effectivement, on me dit, désormais, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire directement en ligne, ce qui vous permettra d'accéder aux ressources numériques. Et donc, je retombe sur le lien pour vous inscrire, remplissez ce formulaire. Et donc là, je retombe bien sur le formulaire qui est, donc, on retrouve l'URL, le hot register, donc celui que je vous ai montré en configuration. Ils ont un peu personnalisé leur message d'aide pour signaler qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait des petits problèmes sur Chrome aussi avec les formulaires en ligne, donc plutôt utiliser Firefox ou Safari. Et ils précisent également dans ce message d'aide que si vous avez déjà un compte et une carte à la médiathèque, ce n'est pas la peine de se réinscrire, parce que des fois, ça peut provoquer l'effet inverse, en fait. Les personnes qui vont voir un formulaire d'inscription vont peut-être avoir tendance à vouloir se réinscrire alors qu'ils sont déjà inscrits à la bibliothèque. Mais il y a quand même un contrôle côté bokeh. Si la personne essaye de s'inscrire avec le même email que sa carte abonnée, on va lui dire que cet email est déjà présent dans la base. Donc, ça fait quand même une sécurité. Mais on n'est pas à l'abri non plus, j'allais dire, quand même de doublon, puisqu'il y a des personnes qui peuvent s'inscrire avec un autre email et pas forcément l'email du SIGB. Donc, ça, c'est les petits effets de bord qu'il pourrait y avoir sur cette mise en place. Donc là, je vais aller carrément jusqu'au bout de la démarche. Donc, je vais m'inscrire. Donc là, j'ai le choix de mon identifiant. J'ai le choix de mon mot de passe. Je vais donc renseigner un email auquel j'ai accès pour vous montrer comment ça se produit ensuite. Voilà. Et je vais demander donc à m'inscrire. Donc là, on retrouve le petit message qui s'affiche une fois que j'ai renseigné le formulaire. Donc là, on me dit bien, merci pour votre inscription. Pour vérifier l'adresse email associée à votre compte, nous avons envoyé un courrier électronique à l'adresse indiquée. Et donc, je vais aller vérifier si j'ai bien reçu le mail. Et oui, donc là, dans ma boîte mail, j'ai la demande d'inscription en bibliothèque municipale de Chambéry. Je retrouve le mail type que je vous ai présenté tout à l'heure avec le lien automatisé. Et donc là, je suis tout à fait autonome pour valider mon inscription, en fait. Donc, j'ai fait ma demande d'inscription, je reçois le mail et je vais cliquer sur le lien, ce qui va le valider automatiquement. Ce qu'a précisé aussi dans son mail Chambéry, c'est que parfois, certains outils de messagerie bloquent le lien. Donc, on voit l'URL, mais on ne voit pas le lien. Donc là, pour aider un peu leurs utilisateurs, ils leur disent copiez le texte et collez-le dans la barre d'adresse. Mais comme je vous le disais, ils ont aussi précisé, si vous rencontrez des difficultés pour valider votre inscription, n'hésitez pas à nous contacter, puisque je vais vous montrer ensuite. En tant qu'administrateur, on peut aussi valider les inscriptions pour les usagers qui seraient totalement bloqués, qui n'auraient pas reçu le mail, le mail est tombé dans un spam. Voilà, tous les bonheurs qu'on peut connaître avec les maillings. Donc là, tout s'est bien passé. Je vais cliquer sur le lien. Je suis redirigée automatiquement sur le site de Chambéry. Merci pour votre inscription. Votre compte est validé. Vous pouvez vous connecter. Donc là, tout de suite, je peux me reconnecter avec les identifiants que je viens de saisir. Voilà. Voilà. Et donc, je suis bien connectée à un compte qui est un compte invité, sur lequel ici, j'ai accès à tout sauf à des prêts, à des réservations puisque ce n'est pas un compte abonné SIGB. On est d'accord. Mais ce compte invité va me permettre d'accéder aux ressources en ligne. Donc là, si je regarde le monde diplomatique, en plus, c'était bien précisé qu'il fallait se connecter à un compte lecteur pour y accéder. Si je clique sur cette ressource qui a été mise en place par Chambéry, j'arrive sur le site et je suis connectée. Je peux consulter. Si je me déconnecte et que je retourne sur l'onglet ressources en ligne, là, je n'ai même pas le lien actif pour pouvoir accéder au monde diplomatique. Donc, c'est bien verrouillé si je n'ai pas de compte et c'est accessible si j'ai un compte invité. Donc ça, ça s'appuie également sur la gestion de groupe puisque là, je vous ai montré la démarche pour l'envoi du mail mais ça veut dire également qu'au niveau de la gestion de groupe, Chambéry autorise les utilisateurs de type invité à accéder aux ressources numériques. Donc ça, c'est aussi décrit toujours dans la documentation. Je vais vous remontrer sur ma base de démonstration ce que ça implique. Ça veut dire qu'effectivement, au niveau de ma gestion de groupe, j'ai bien un groupe général abonné comme on a vu tout à l'heure qui est donc non actif qui a le droit d'accéder aux ressources numériques mais je vais avoir besoin sur cette base de démonstration si je veux aller jusqu'au bout d'ajouter donc un nouveau groupe. Ce groupe, je vais l'appeler on peut l'appeler confiné Covid ou invité provisoire comme vous voulez. C'est du libé des libres. Et je vais aussi donc m'appuyer sur la gestion dynamique pour pouvoir dire au niveau du filtre et par défaut c'est invité puisque c'est le premier niveau d'accès qui est disponible toutes les personnes qui sont en statut invitées je veux qu'elles puissent également accéder à Cyberlibris à Planète Nemo et ici à d'autres j'ai pas hâte de voter mais toutes les ressources numériques que je souhaite. Donc vous pouvez aussi décider soit vous ouvrez toutes les ressources numériques ou quelques ressources numériques selon vos propres souhaits. Et donc là j'ouvre la possibilité à tous ces comptes invités d'accès aux ressources numériques. Donc il faut bien créer ce groupe avant de publier le lien vers le formulaire d'inscription puisque ce que j'ai fait sur ma base de démonstration pour l'instant j'ai vérifié que mon formulaire d'inscription était disponible j'ai paramétré mon formulaire d'inscription j'ai créé un groupe invité provisoire et ce qui manque à ce site c'est de rajouter le lien sur l'interface publique pour que mes utilisateurs puissent être invités à utiliser ce service et cette fonction. Donc là il faudrait que j'ajoute sur ma page d'accueil de ma base de démo le lien. Donc ce que l'on vous conseille effectivement c'est de le faire sur la page d'accueil et d'utiliser un article qui est déjà présent ou un article d'agenda pour le mettre en valeur. Donc là j'avais déjà préparé mon petit article donc il est ici il est en en-tête mais vous voyez on a vu tout à l'heure à Chambéry je vais essayer de le tourner dessus voilà à Chambéry ils l'ont mis sur la partie du site en mettant cette information sur la gauche on avait mis des exemples aussi de la médiathèque de DOL je ne sais pas si je le prononce bien l'action du nom DOL ici donc avec ouverture exceptionnelle des accès aux livres numériques puisque ici ils ont aussi ouvert l'accès au PNB donc ce qui est possible puisque là on a modifié également le paramétrage d'envoquer pour autoriser des comptes invités à utiliser à excéder aux livres numériques donc il y a eu un petit peu d'ajustement dans les premières semaines puisqu'on s'est rendu compte qu'effectivement pour des livres numériques normalement on est censé avoir un numéro de carte donc on a modifié Bokeh pour que ce ne soit plus un prérequis donc là les comptes invités ont accès aux ressources numériques sur la médiathèque du Grand DOL donc là ils ont fait tout un petit explicatif ils ont remis aussi les modes d'emploi et le lien vers créer votre compte est accessible dès la page d'accueil et on retrouve le petit formulaire avec la petite touche sympathique de DOL sur vous possédez déjà une carte de médiathèque chanceux votre compte est déjà créé pas la peine de remplir le formulaire donc ça vous avez quelques exemples également qui ont été cités dans le wiki je pense au médiathèque du réseau Dubaï voilà donc là ils ont remis certaines ressources numériques en avant et dans leur agenda on a les collections numériques restées accessibles 24h sur 24 qui ramènent donc sur une page un peu similaire à celle de DOL avec le tutoriel si vous êtes déjà inscrit et si vous n'êtes pas inscrit créez votre compte on a une ou deux questions donc sur les délais combien de temps donc bien repréciser que s'agissant de l'inscription donc juste l'inscription comme invité pour accéder aux ressources en ligne juste l'inscription sur le portail qui n'est pas une pré-inscription dans le SIGB ça nécessite a priori pas de validation du bibliothécaire sauf problème technique et Francis Bongrand faisait remonter donc de Cali 68 faisait remonter qu'ils ont quand même un certain nombre d'erreurs où le lien ne fonctionne pas donc peut-être que ça je ne sais pas s'il y a un délai oui d'ailleurs j'ai oublié de monter la fonction heureusement qu'on en parle voilà c'est des questions c'est très utile pour ça c'est que je vous en parlais tout à l'heure si votre lecteur n'arrive pas à aller jusqu'au bout de l'inscription tout seul parce qu'il n'a pas reçu le mail parce que le lien n'est pas cliquable c'est ce qu'on disait vous vous voyez toutes les demandes d'inscription tomber ici dans ce petit module dans le gestionnaire de contenu et donc là on voit par exemple que la demande d'inscription de mon utilisateur a expiré puisqu'il a mis trop longtemps à cliquer sur le lien il ne s'est peut-être même pas manifesté n'empêche que moi je peux l'inscrire donc en fait ici en tant que professionnel je peux débloquer la situation et là je vais valider la demande d'inscription de mon lecteur à sa place et vous de combien de temps la demande expire telle ? alors ça c'est une variable également mais effectivement je me suis rendu compte en préparant tout à l'heure que je ne l'avais pas précisé sur le tutoriel donc je vais le rajouter dans le kiboké on a une variable pour les inscriptions voilà quand je cherche inscription je tombe sur le nombre de jours de validité des nouvelles inscriptions qui est à 10 je pense par défaut sur l'ensemble des boquets donc si vous voulez monter à 30 il suffit de le préciser ici et ça évitera effectivement que la demande expire une autre question de Sylvain de Caluire à Caluire & Cuire donc il demandait qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens comment on va faire pour nettoyer quand on va sortir quand on va revenir à la normale alors quand on va revenir à la normale donc aujourd'hui en fait on a une gestion à la main pour pouvoir révoquer en fait le rejeter la demande d'inscription de test le libellé n'est pas très juste puisque ce n'est pas rejeter une demande là c'est carrément révoquer le compte donc supprimer le compte c'est également la même chose sur ce que fait archiver la demande d'inscription de test sauf que du coup déjà excuse-moi excuse-moi t'interrompre déjà la première chose c'est qu'il suffit de modifier le paramétrage des groupes et tous ces utilisateurs-là n'auront plus accès aux ressources numériques oui c'est la première chose mais ils auront toujours des comptes invités mais ils ne pourront plus rien faire avec c'est ça voilà c'est ça et après donc est-ce que tu peux remontrer remontrer dans les groupes oui qu'est-ce qu'il faudra faire pour pour restreindre à nouveau les accès aux simples abonnés et bien là mes invités provisoires et là j'en avais actuellement trois et bien je supprime le groupe ici et on n'en parle plus voilà et si la seule chose qu'on a fait c'est au niveau des abonnés voilà voilà et si je veux relimiter les abonnés uniquement aux personnes qui ont un compte valide je retourne sur mon groupe abonné CGB et je coche l'abonnement valide pour que ce soit de nouveau limité au compte actif voilà parce qu'effectivement c'est deux choses différentes une chose là le groupe actuel le groupe abonné ce qu'on a en fait ce sont des gens qui sont présents dans le CGB mais qui étaient en fin d'abonnement et donc ils ont perdu leurs droits sauf qu'aujourd'hui ils sont dans la possibilité matérielle de se réabonner donc si on souhaite prolonger leurs droits pour leur donner accès aux ressources numériques pendant le confinement et bien il suffit d'aller dans le groupe existant et de décocher abonnement valide du coup ça va étendre à toutes les personnes qui sont présentes toutes les cartes qui ne sont pas détruites et qui sont dans le CGB et par ailleurs ceux qui n'ont jamais été inscrits dans le CGB là ont créé ce groupe invité provisoire donc avec juste des comptes invités sur le portail voilà et donc pour le vraiment aller jusqu'au bout du nettoyage effectivement ensuite sur les demandes d'inscription donc si ces comptes là n'auront plus accès aux ressources numériques si on a supprimé le groupe mais sont toujours présents dans le back office donc si vous voulez vraiment vraiment tout supprimer donc déjà on peut supprimer les demandes expirées mais je pense qu'on va travailler aussi pour faire un outil par l'eau pour pouvoir pour pouvoir le faire voilà sur un ensemble de comptes et pas à la main parce que j'en ai que deux donc c'est pas trop pénible mais donc une autre question de Francis Bongrand peut-on paramétrer à une date de fin d'abonnement automatique pour une bibliothèque nommée confinement alors en fait ces abonnés ne sont pas réellement rattachés à une bibliothèque là les abonnés invités actuellement ils sont rattachés si je ne me trompe pas juste au portail c'est ça ils ne sont pas rattachés à une bibliothèque et donc en fait ils n'ont pas à proprement parler de date de fin d'abonnement ou de date de fin de vie on n'a pas de champ aujourd'hui pour leur mettre un paramètre pour leur donner une date de fin de vie non après on est sur de l'amélioration continue parce que là aussi nous on tombe sur un cas de figure qui n'avait pas été imaginé donc ça n'avait pas été prévu pour ça au départ donc on est dans un processus d'amélioration continue donc ça peut faire partie des choses sur lesquelles on peut travailler et là-dessus on est preneur de vos retours justement pour faciliter la gestion de ces outils-là c'est Francis Bongrand je ne sais pas si vous m'entendez si on peut ajouter une date de fin bonjour Francis bonjour ce sera peut-être plus simple pour l'oral oui parce que moi mon mode normal est celui-là en fait parce que je n'ai pas de lien avec tous les SIGB donc tout le monde fonctionne déjà sur le mode invité c'est pour ça que pour les confinés si je peux dire j'ai un souci de traitement spécifique effectivement que vous n'avez pas prévu parce que moi déjà c'est mon mode d'utilisation normal ce qu'il faudrait peut-être enfin est-ce qu'il faut regarder aujourd'hui on a un petit peu amélioré les outils de recherche des abonnés il faudrait voir si on peut trouver les critères qui permettraient de les identifier par rapport aux périodes auxquelles ils se sont inscrits par exemple il y a par exemple les dates de mise à jour donc peut-être qu'on peut il faudrait voilà peut-être qu'on aurait besoin à ce niveau-là de rajouter un ou deux critères qui permettraient il faudrait réfléchir ensemble si on pourrait trouver des critères qui permettraient d'identifier de différencier ces abonnés-là au moins on pourrait peut-être ceux qui ont été créés dans la période de confinement on va se les isoler et derrière faire un traitement par lot sur ces utilisateurs c'est Jean-Christophe salut je veux juste apporter une précision sur les comptes invités et la liaison avec les bibliothèques pour tous ceux qui ont le PNB le PNB il ne fonctionne pas si on ne met pas dans le formulaire de création des comptes invités une bibliothèque parce que DILICOM il ne voudra pas prêter un document s'il n'y a pas un GLN bibliothèque envoyé avec la fiche lecteur donc à DOL on a fait une bidouille pour que les comptes invités puissent s'associer au moins à une ville une bibliothèque pour qu'on puisse envoyer le GLN de la bibliothèque à DILICOM oui donc là il faudrait rendre la bibliothèque d'inscription affichée et obligatoire et forcer effectivement l'invité à se rattacher à une bibliothèque je les ai fait de bord de mon site de démo voilà et là ça pourrait être un critère de plus du coup dans la détection des utilisateurs moi je pense que je suis arrivée au bout de ma présentation donc s'il y a d'autres questions générales je vous redéfile un peu ce qu'on avait mis sur le tutoriel est-ce qu'il y a d'autres cas de figure d'autres d'autres besoins peut-être peut-être y a-t-il des questions donc vous pouvez vous pouvez allumer votre micro si vous le souhaitez si vous avez des questions à poser donc il y a une question c'est quels sont les sujets des prochains webinaires bokeh donc pour information donc pendant le confinement nous allons essayer de faire un webinaire par semaine par produit chaque semaine à la même heure et par ailleurs donc ce sera à 15h tous les jeudis pour bokeh et par ailleurs on va essayer parce que des fois il y a des problèmes techniques mais on va essayer dans la mesure du possible d'enregistrer les webinaires et donc vos collègues qui n'ont pas pu y assister pourront visualiser le webinaire en différé donc oui ils s'en sont on va vous envoyer le lien voilà et par ailleurs donc je vous ai mis dans le chat un lien vers un questionnaire satisfaction donc si vous si vous avez la gentillesse de nous répondre il y a juste deux trois questions ça nous permet d'avoir un retour et puis de nous améliorer est-ce qu'il y a des questions tac 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 si nous n'avons pas au départ créer un groupe pour les invités provisoires et qu'ils seront un groupe ECGB peut-on les basculer en fait donc Sarah de Languidic en fait on peut créer plusieurs groupes qui chacun ont les mêmes droits ou des droits complémentaires donc rien ne vous empêche enfin je pense que la recommandation c'est de garder c'est ce qu'a fait Gladys c'est que son groupe abonné il ne change pas parce que peut-être qu'il a d'autres droits spécifiques et elle a créé un groupe supplémentaire invité provisoire auquel elle a également ouvert l'accès à une ou plusieurs ressources numériques parce qu'en fonction des contrats que vous avez avec vos fournisseurs de ressources numériques peut-être ne souhaitez-vous pas donner accès à l'ensemble de vos ressources numériques à ces invités oui merci une précision oui merci en fait on avait ouvert les comptes invités et c'est pour ça qu'ils s'étaient retrouvés dans le groupe des abonnés SIGP et on n'avait pas pensé au départ à créer un groupe d'invités provisoires donc on en a pas mal en fait qui se sont retrouvés mélangés avec nos abonnés actifs et je me demandais après pour faire le ménage plus tard de pouvoir basculer ceux qui sont déjà dans le groupe abonné sur le prochain groupe invité provisoire que je vais créer je ne savais pas si c'était possible oui alors par la gestion dynamique parce que quand je fais le mode de sélection dynamique c'est lui qui filtre et là quand je lui dis abonné SIGP il ne prend que les comptes abonné SIGP ah oui d'accord très bien merci merci beaucoup et donc à l'inverse invité ne prend que ceux qui ont le statut invité ok merci je voulais rajouter une précision oui alors en fait c'est par rapport là vous nous dites que c'est à nous de choisir les ressources qui seront disponibles pour les invités en fait là on commence aussi à avoir des prestataires qui refusent cette proposition notamment Caféine qui nous a envoyé un mail en nous disant que ok si on voulait le faire il nous joignait les devis supplémentaires avec les coûts pour les plafonds plus importants donc certains certains prestataires commencent à réagir à cette idée à cette proposition qui est super de votre part mais du coup qui nous bloque aussi donc ça c'est un problème effectivement c'est un problème de droit c'est effectivement contractuel entre les fournisseurs de contenu et la médiathèque après qu'est-ce que vous pouvez quelles sont les ressources pour lesquelles vous pouvez élargir l'accès temporairement ça c'est des négociations avec chaque avec chaque fournisseur effectivement il faut c'est important de communiquer aussi avec vos fournisseurs de ressources numériques pour voir dans quelles conditions vous pouvez élargir l'accès pendant la période oui alors Karel effectivement c'est là par exemple Karel a lancé un questionnaire et elle souhaite a priori faire un peu de pression aussi là-dessus sur ses éditeurs mais du coup bah oui la démarche est bonne mais là on est un peu frustré si vous avez développé l'outil et que le prestataire refuse oui bonjour j'ai posé vous m'entendez ? oui oui Sylvain oui bonjour j'ai posé la question effectivement sur les prestataires et le on va dire leur comportement vis-à-vis de ça est-ce qu'on aurait déjà des retours à part celui de caféine justement sur la vie des prestataires pas tant côté AFI mais plutôt justement oui j'allais dire de notre côté non on n'a pas se remonté là non de notre côté on n'a pas eu de consigne tout à prendre aussi ils ont émis des réserves d'accord ok donc à voir alors on fera peut-être un autre webinaire prochainement sur l'accès aux ressources libres de droit que vous pouvez connecter à Bokeh parce qu'il y en a un certain nombre et elles sont sous-utilisées aujourd'hui et voilà on pourra peut-être aussi avancer avancer là-dessus donc je vous ai mis un questionnaire de satisfaction donc ça ne marchait pas au début mais ça y est ça marche dans la discussion oui ok et donc je disais la seule solution technique c'était décocher du coup si demain Planète Némo dit on ne veut pas on décoche pour les invités donc le prochain sujet le prochain webinaire Gladys c'est quoi ? le prochain webinaire c'est sur le magasin de thèmes donc le magasin de thèmes ça correspond à quoi ? ça correspond à des améliorations graphiques de Bokeh avec des thèmes qui sont nativement responsifs voilà et c'est Yann si je ne m'abuse qui fait cette présentation voilà donc c'est la capacité que vous avez pour vos outils pour faire une refonte graphique complète de façon assez simple en se basant sur des thèmes par défaut qui sont proposés et du coup soit vous êtes autonome soit on peut vous poser une petite prestation pour rafraîchir graphiquement votre site Voilà Eh bien merci à tous Merci 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 vous